On fait uniquement de la création variétale lin, lin-fibre, lin-holagineux, hiver et printemps. Donc on a quatre programmes de sélection. Sur l'atelier génétique, je vais vous parler dans un premier temps essentiellement de l'historique de la sélection lin-holagineux, en particulier lin-holagineux d'hiver. Ensuite de l'aspect potentiel génétique et le lien avec la technique, vous allez avoir donné après. Mais on met à disposition un potentiel génétique, donc après il faut le valoriser techniquement. Et on fera un focus également sur les lin-holagineux de printemps. Donc historiquement, après la seconde guerre mondiale, il y a eu une collaboration entre des coopératives lin et l'INRA pour mettre en place des programmes en commun de sélection de lin-fibre et de lin-holagineux. A la base, c'était que du printemps, parce que le lin d'hiver au niveau mondial, ça n'existait pas. C'est la coopérative lin-2000, dans le travail de collaboration avec l'INRA, qui a dit que ce serait quand même intéressant qu'on puisse regarder si on ne peut pas mettre au point une variété de lin d'hiver, avec tous les avantages que vous connaissez d'une culture d'hiver par rapport aux cultures de printemps. Donc élargissement de la zone de production, parce que là que le lin de printemps, on touchait là ici la zone centre et puis la zone nord Paris. Mais là, ça nous permettait d'élargir au sud de la France. Décalage d'un mois de la récolte. Et puis souhait de stabilisation des rendements et des qualités technologiques de par ce décalage de cycle. Donc l'objectif, il était là. La première variété de l'indivert qui a été obtenue et inscrite au CTPS, c'était la variété Oliver en 1995. Donc on est sur un programme de sélection assez récent par rapport aux autres espèces. Avec tous les défauts d'une première variété de sélection. Donc certes, au froid, c'était correct. Par contre, gros défaut de vert, gros défaut de fertilité. Donc après, sur la décennie 2000 à 2010, forcément, le souhait, c'était de corriger ces gros défauts. Donc on a inscrit en 2003 les variétés Everest et Alaska, qui étaient déjà mieux en rendement et mieux en fertilité. Everest qui était un peu plus précoce, mais très sensible à la septoriose et qui a un point fort négatif en lin. Et sur la fin de la décennie, on a inscrit les variétés Iceberg, Crystallin, mais aussi Blizzard. Là, on est allé jusqu'à 120-125% en rendement grain par rapport à d'oliver. Donc sur cette décennie-là, c'est une étude au Nidol qui avait été faite en 2009-2010. On était sur un progrès génétique en lin au Légine d'hiver de 0,76 quintaux par an par hectare. De l'ordre de 4% de progrès génétique, ce qui est loin d'être négligeable. Mais sur des programmes de sélection assez récents, c'était somme toute assez logique. Qu'est-ce qu'il en est sur la décennie 2010-2020 ? On a inscrit la variété Angora en 2013. L'objectif chez nous, ce n'est pas d'avoir trop de variétés sur le marché, c'est de mettre sur le marché des variétés quand il y a un réel progrès génétique. Angora inscrit en 2013, elle a encore cultivé actuellement. Elle a occupé jusqu'à 80% de la salle en l'allégine d'hiver. Donc une variété mieux en rendement, avec une tenant en oméga 3 de 60-61%. Ce qui est somme toute assez intéressant. Mais encore une fois avec des défauts. Et là, il a fallu qu'on attende 2020 avec l'arrivée de la variété Attila. Donc elle a été inscrite au catalogue officiel à 114% des témoins. Donc ça veut dire que ça apportait grossièrement 3 quintaux en plus. Ce qui est un gap non négligeable quand on sait que le rendement moyen, il était de 22 quintaux, ce qui est loin d'être négligeable. Alors en sachant que derrière monsieur, vous avez l'Angora. Devant vous, vous avez l'Attila. Et puis, oui, l'Attila en fait, il présente moins bien. Grossièrement, en fait, ça paraît un peu plus clair. Il est toujours comme ça. Mais par contre, ce qu'on a amélioré, c'est surtout la fertilité. La fertilité sur l'Angora, vous avez beaucoup de fleurs. Et d'ailleurs, depuis qu'on a lancé l'Attila, au départ, certains nous disaient qu'il y a un souci en fait, par rapport à l'Angora qu'on connaissait bien, il y a beaucoup moins de fleurs en termes de rendement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Sauf que sur l'Angora, en fin de cycle, on est sur quelque chose. Nous, en sélection, on dit que c'est un géniteur. Nombre de fleurs, nombre de capsules. Mais sauf qu'en fin de cycle, en fait, vous avez des avortements sur les dernières fleurs. Et donc à un moment, il faut plus de fertilité en fait, capsule, pour que ça remplisse mieux. Et donc sur l'Attila, on a moins de monde, mais on va être certain de remplir. Et en remplissant mieux, on s'est aperçu qu'on avait un gap rendement intéressant. Donc forcément, nous, en tant que sélectionnaire, après c'est de croiser les deux et essayer d'optimiser encore, en sachant qu'on va essayer aussi d'améliorer l'aspect PMG, parce que l'aspect PMG, en lundi hiver, on est sur un PMG de 6. Sur les lindes printemps, on est sur des PMG de 8, 8,5. Et le PMG est un facteur de stabilisation du rendement et d'amélioration du rendement. Donc forcément, on utilise les lins de printemps aussi pour améliorer les lins d'hiver. La verse aussi ? Oui. Alors sur l'Attila est mieux en verse que ne l'était l'Alaska. Alors c'est un point important, parce que sur le fonctionnement de n'importe quelle plante, et en particulier du lin, c'est une plante qui réagit quand même assez fortement au stress. Et sur lundi hiver, sur la base Oliver, Angora, etc., on est sur des lins qui sont trop hauts, qu'on est obligé de réguler pour sécuriser. Et vous le savez comme moi, dès lors qu'on va taper au niveau régulateur, c'est un stress pour la plante, et vous allez perdre en rendement. Un régulateur vous fait perdre du rendement. Sachant que, certes, en condition très humide, comme 2021, il vaut mieux sécuriser fort, mais n'empêche qu'on perd en rendement. Sur le champ de l'agriculteur, sur l'Attila, il a mis 0,13 de Toprex. Donc là, il l'a bien fait, il ne fallait pas taper trop fort. C'est très délicat. C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat. Et on le disait dans le groupe d'avant, ce qui est important, on est sur une culture qui, du coup, est très technique, et il faut être dans les parcelles, il faut accompagner les agriculteurs pour le positionnement du régulateur. Ça veut dire qu'il faut être avec eux, quand on voit un lin, en fait, qui est en terre profonde, qui est assez exubérant, qui pousse fort, qu'on sait que derrière, les conditions vont être favorables, il faut savoir, en fait, taper assez fort en régulateur. Si on est sur une année comme 2021, il va falloir sécuriser, surtout si on est sur un type en gros qui est assez haut. Si on est sur un type Attila, on va déjà descendre, en fait, en dose des régulateurs. On est mieux en verse, on est plus court. Nous, notre objectif en sélection, à terme, c'est d'avoir des variétés qui ne nécessitent plus de régulateur. Pour éviter, en fait... Donc, on travaille, en fait, sur le sujet. Mais il faut garder à l'esprit que c'est vraiment très, très, très impactant. Il faut... Il y a des outils qui permettent de savoir, aujourd'hui, avec les sommes de température, quand est-ce que votre lin, il va fleurir. Bon, ben, un régulateur, en fait, on ne positionne pas un régulateur à une semaine de la fleuraison. Le problème, c'est que ça va très vite, là-dedans. On est d'accord. Ça explose. Ouais, on va très, très vite. Mais c'est extrêmement délicat. Je ne dis pas que c'est facile. Mais ça veut dire que c'est d'autant plus logique d'être dans les parcelles tout le temps et d'accompagner l'agriculteur et lui dire, écoute, là, ton lin, en fait, il me paraît un peu stressé. Il n'est pas très haut, il n'annonce pas trop d'eau. Là, en fait, tu ne tapes pas ou tu tapes très légèrement. Si on en est sur de la Tila, tu ne tapes pas. Et puis, on verra bien, en fait, ce que ça donne. Mais on perd 3, 4 quintaux, en fait, en stressant la plante. Et alors, en plus, si on le positionne mal, on le positionne tardivement. Et puis qu'après, les boutons, il n'y a pas d'eau, puis que ça ne s'ouvre pas. Vos capsules, en fait, sont regroupées. Vos pétales ne se décollent plus. Après, ça engendre du botrytis. C'est extrêmement délicat. Mais c'est quelque chose de très important. L'autre point très important sur le lin, et au-delà d'avoir des variétés qui ne se régulent plus à terme, c'est d'avoir des variétés qui soient tolérantes à l'acepto. L'acepto, ça impacte très, très fort le rendement en lin. On peut perdre, sur une année comme 2021, pas bien protégée en acepto, on peut perdre 6 à 8 quintaux. C'est très, très impactant. Donc là, cette année, l'acepto, pour le moment, elle est là, parce que vous l'avez essayé de la contenir à l'automne en positionnant un score. Ce qui est essentiel, parce que sinon, vous allez, vous savez, ça casse facilement, vous allez fragiliser au niveau du collet. Mais l'acepto, c'est ça, c'est des petits points noirs, là. Et là. Et ça, quand on est humide, comme en 2021, par ce patching, c'est comme les autres espèces, vous connaissez ça bien, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ça veut dire, sur une année comme 2021, au-delà d'avoir protégé à l'automne, sur le printemps, quand on voyait que c'était fort humide et qu'il y avait matière, il fallait reprotéger sur le printemps. Quitte à reprotéger même en fin de cycle. Et c'est très, très impactant. Sur cette année, pour le moment, là, ça ne va pas monter. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez un lin qui se défolie trop prématurément, forcément, en fait, si vous n'avez pas encore de fleurs et puis qu'il se défolie comme ça, en fait, à cause de l'acepto, forcément, pour remplir, vous n'allez plus avoir, vous n'allez plus remobiliser le carbone qui est dans les feuilles pour remplir. Tout ça, c'est, somme toute, très logique. Vous connaissez ça dans toutes les espèces. Donc, nous, en sélection, les objectifs, c'est vraiment d'aller sur la tolérance verse, pas de régulateur et tolérance septo. Si on en revient aux variétés qui sont, du coup, devant vous, sur l'attila, ça veut dire qu'il va falloir le semer, si possible, 4-5 jours avant un type angora. Les dates de semis, aujourd'hui, sont calées sur de l'angora. Ça va être 4-5 jours avant. Parce que sinon, il ne va pas se développer suffisamment et vous n'allez pas avoir suffisamment de ramifications pour être au maximum du potentiel. Donc, l'idéal à un attila, c'est 4-5 jours avant. À Mérinos, on peut le semer, en fait, 3-4 jours après des dates de semis préconisées parce que c'est quelque chose qui va mettre en place des ramifications importantes et qui va mieux couvrir le sol. On travaille aussi là-dessus sur des variétés qui vont être capables de mieux couvrir le sol pour éviter, en fait, un enherbement excessif. Donc, un type Mérinos va permettre ce genre de choses. Donc, on en est là aujourd'hui. Demain, on va déposer en août prochain un numéro qui est juste au-dessus qui s'appelle SFP qui va savoir allier rendement grain et très forte teneur en oméga 3. Au lieu d'être sur 60 en oméga 3, on va être sur du 64 en oméga 3. On va avoir un quintal et demi de plus que sur l'attila. Donc, ça, ça a été évalué. On a un réseau d'essais qu'on appelle le réseau d'essais varié Tola. On a 8 essais en France et remet l'autre. Et là, sur les résultats d'essais 2021, le SFP4B712, là, c'est notre code ligné, on était à 112% quand un attila était à 106%. Donc, il y a un quintal et demi en plus. Et on était sur un attila à 58 d'oméga 3 et là, on est à 61 d'oméga 3 avec une teneur en huile améliorée à 40. Donc là, on va à la fois répondre aux besoins rendement grain et puis aux caractéristiques techno demandées par Valorex. Et ses caractéristiques variétales par rapport à l'attila ? Plus couvrant, moins couvrant, plus verse, moins verse ? Par rapport à l'attila, il va être plus couvrant. Plus comme le Mérinos ? Oui. Après, il est plutôt pas mal en verse. Il est assez raide en pousse. Le Mérinos, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux à certains stades. Il va être très couvrant, mais vous voyez, à ce stade-là, il est fort poussant. Il faut savoir le sécuriser. Là, sur l'attila, on pousse plus raide. Si vous avez de la flotte à ce stade-là. Donc, le SFP, on va être plus sur une pousse un peu plus raide. En tout cas, au-delà des variétés qui sont nommées ici, elle n'est pas écrite ici, mais on a inscrit en janvier 2022 une variété qui s'appelle Valotech. Donc, on ne l'a pas mis dans les panneaux parce que c'est une variété exclusive pour Valorex qu'on a mis au point en collaboration avec la R&D de Valorex. Et Guillaume, responsable R&D Valorex, va nous toucher deux mots de ce travail en commun. Effectivement, le travail en commun se nourrit par des discussions pour allier à la fois des critères agronomiques et des critères d'utilisation. Voilà, en travaillant ensemble, on arrive à identifier des variétés qui, avec un potentiel agronomique voisin, pourraient pour certaines avoir un potentiel d'intérêt en termes d'utilisation dans nos filières animales plus favorables. Et donc, cette variété est issue du début du programme et puis va se poursuivre ce programme avec notamment un projet qu'on a déposé tout à l'heure sur Billard de Terre. Inovia nous le rappelait à juste titre avec un financement du fonds stratégique des oléoprothéagineux. Et ce projet, sur deux, trois ans, sur trois ans, va nous accompagner à aller plus vite dans la recherche de critères nouveaux pour renforcer l'intérêt de ces graines. L'objectif est vraiment de spécifier une génétique pour des besoins des animaux, que ce soit des volailles ou des ruminants, mais vraiment spécifier la génétique pour mieux répondre aux besoins et tout en alliant en fait les bonnes caractéristiques agronomiques. Donc ça veut dire derrière que nous, on appuie à la fois des critères nouveaux de sélection et puis dans la mise en œuvre, une fois que la variété est créée et produite, eh bien on continue de mesurer ces critères-là dans les réceptions de ces livraisons de lin pour pouvoir segmenter les différentes qualités et pouvoir en faire des usages plus orientés et spécifiques vers des monogastriques, vers des ruminants, vers éventuellement aussi quelques applications en alimentation humaine, même si c'est un plus petit marché. Donc en résumé, l'avenir en sélection lin, vous l'avez compris, au-delà de variétés qui ne nécessitent pas de régulateurs, des variétés tolérantes septo, des variétés spécifiques en fonction des débouchés et puis des variétés pour lesquelles sur la gamme variétale on va élargir en termes de précocité, des choses plus précoces, des choses plus tardives parce qu'on s'aperçoit que certains producteurs, ça arrive assez régulièrement, vu que le lin en fait ne s'égrène pas, il se maintient plutôt bien en capsule, eh bien finalement, le lin est bon à faire mais on va quand même faire les céréales d'abord et puis on fera le lin après. Et donc en gros, ça veut dire que finalement, si on avait des variétés un peu plus tardives, on pourrait peut-être gagner en potentiel, donc on va élargir la gamme de précocité ou alors pour certaines régions avoir des choses plus précoces, mais ça veut dire qu'en termes d'installation après au niveau du semis, à terme, on préconisera aussi par variété des dates de semis, même si ce n'est pas toujours évident en fonction des conditions de semis comme on veut, mais il y aura des préconisations par rapport aux dates de semis parce qu'on voit encore trop souvent des dates de semis trop tardives. Qui dit date de semis trop tardives dit qu'il n'y a pas suffisamment de ramifications secondaires de mise en place. Le potentiel maximum en rendement grain en lin, il faut que vous ayez 750 tiges au mètre carré. Si vous avez 300 pieds en lundi vert et que vous avez en moyenne en fait la tige principale et une seule ramification, vous n'êtes qu'à 600, vous êtes déjà en dessous du potentiel. et donc c'est des choses qui sont très très importantes à avoir à l'esprit parce que ce qu'on a à disposition, c'est un potentiel génétique, mais après la technique va jouer énormément. En sachant que pour, on est sur du plus long terme, mais à terme, nous on travaille, on travaille à faire des croisements entre des lins classiques et des lins sauvages pour avoir des lins qui vont être à terme vernalisants, qui vont répondre à la longueur du jour parce qu'aujourd'hui, on est sur des lins de printemps tolérants au froid. On n'est pas comme sur le bléthande d'hiver, on est vraiment sur de la vernalisation pure. Et à terme, nous on aura, l'objectif c'est d'avoir des lins qui répondent à la longueur du jour pour pouvoir contrer ces aspects de semis. On a en 2010, à titre d'exemple, ça peut arriver, c'est très très rare, mais en 2010 dans le Médoc, en 21 janvier, il y a un lundi hiver qui a fleuri parce que l'hiver 2010 avait été très doux. Donc forcément, ça suscite des questions, mais ça veut dire quand même qu'en termes de date de semis, il faut bien respecter, en fait essayer au maximum si les conditions le permettent de respecter les dates de semis. Mais on est vraiment, vous l'avez compris, sur une culture qui est très très fine et il faut accompagner les agriculteurs au mieux. Donc encore une fois, nous on met à disposition un potentiel génétique et après, il faut essayer de le valoriser au mieux. Nous aujourd'hui, clairement, en tant qu'obtanteurs, c'est la sélection lin-fibre qui finance la sélection lin-holagineux, pour dire les choses clairement, en sachant que ce qui est utile, il y a beaucoup plus de variabilité en sélection lin-holagineux de printemps qu'on a en lin-fibre. Et donc on utilise, on a aussi un intérêt à travailler le lin-holagineux pour les gens du lin-fibre parce que le lin-holagineux de printemps est vraiment ce qui est le plus répandu au niveau mondial. Donc on a une variabilité génétique qui est fort intéressante. Donc sur les différentes stratégies de croisement, soit on fait des croisements pour aller directement sur le marché, ce qu'on appelle les croisements élites, une variété par une variété, une variété par un géniteur très intéressant. Là, c'est vraiment pour aller à une variété. Et derrière, après, on a d'autres types de croisements. On va croiser une variété avec quelque chose d'un peu plus exotique. où on va aller chercher des gènes d'intérêt. Par exemple, la tolérance à la septo, on peut aller chercher ça sur certaines variétés de printemps. Mais ça veut dire que quand je croise une très bonne variété d'hiver avec une variété de printemps, dans la descendance, tout de suite, le premier critère à aller chercher, c'est bien la tolérance à l'hiver plus de l'association et garder la tolérance septo. Et après, au niveau du sélectionneur, tout le travail, c'est de bien connaître son matériel génétique pour savoir le nombre de descendants qu'on va mettre en place par croisement. parce qu'on n'a pas des moyens pour mettre en place 100 ou 150 individus par croisement parce que sinon, après, ça coûte très très cher. Donc, en gros, par croisement, on doit déterminer si on doit mettre 40 descendants, 50, 60, 70 descendants. Bon, après, c'est tout le travail du sélectionneur. Sur une variété de l'arrogineux, on va mettre 8 à 10 ans pour la mettre au point. On va d'abord sélectionner sur les critères maladie qui sont contrôlés par peu de gènes. Et après, on va commencer à travailler les aspects vers, précocité et puis rendement à partir de la 6e année ou 6e cycle en sachant que pour accélérer le cycle, on met du matériel en contre-saison en Nouvelle-Zélande. Donc, sur l'inde printemps mais aussi sur l'inde hiver parce que vu que nos lindes hiver sont des lindes printemps tolérants au froid, ils font quand même leur cycle au printemps. Donc, on en met également en Nouvelle-Zélande pour faire 2 cycles par an pour accélérer le processus de sélection. Donc, je vous le conseille, c'est un voyage très sympa. Moi, j'y vais tous les ans, enfin, sauf qu'à Covid, mais c'est vraiment très sympathique d'aller faire la sélection là-bas. Ça permet d'aller un peu plus vite, donc en gros, mes 8 à 8, 9 ans pour mettre en marché une nouvelle variété de l'inde hiver. Et puis maintenant, je vous propose de parler un peu de l'inde printemps. Sur l'inde printemps, les dernières variétés inscrites en 2019, donc, il y a essentiellement Marquise, en fait, qui est très cultivée aujourd'hui, qui est une variété plutôt précoce. Nous, chez nous, l'objectif en printemps, c'est d'avoir des variétés à cycles très courts pour éviter d'avoir de régulateurs. Donc, 3 quarts des parcelles aujourd'hui en printemps ne sont pas régulées. Ça ne sert à rien. Donc, avoir des types courts, bien en verse, précoces pour éviter les stress hiveriques de fin de cycle. Donc, des tardifs en printemps, nous, on ne veut surtout pas de ça. Donc, Marquise est un type précoce. Justesse est un type précoce à floraison, demi-précoce à maturité. Et c'est Justesse qui a apporté un gap rendement grain aujourd'hui parce qu'elle est à 115% des témoins. Donc, un gros gap rendement, mais en oméga 3, on est un peu en dessous. On est à 57% par rapport à Marquise qui était à 59,60%. Donc, on est un peu en dessous, mais en cours d'inscription, actuellement, on a un numéro qui va allier à la fois rendement et forte teneur en oméga 3. Et donc, ça risque d'arriver sur le marché dans un an ou deux. On sera à 65,00 en fait, en oméga 3 avec des rendements équivalents d'un Marquise. Donc, voilà. La dernière chose que je souhaite vous dire, c'est qu'en sélection, malgré que les surfaces soient faibles, on essaie de se donner les moyens d'avoir accès aux mêmes outils technologiques que les autres espèces parce que sinon, si déjà au niveau économique, c'est difficile d'être au même niveau, si on n'a pas les mêmes outils, on va encore perdre en compétitivité. Donc, on a monté un gros projet qui s'appelle Breedflax pour avoir accès aux outils technologiques équivalents des autres espèces pour faire ce qu'on appelle de la sélection génomique. On fait déjà de la sélection assistée par marqueur, on sait pister certains gènes, mais demain, c'est faire de la sélection génomique comme en bovin pour dire telle plante, elle a vraiment le meilleur potentiel génétique pour aller encore plus vite en création variétale. Donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada